26 novembre 2030. Je salue mon public après cette incroyable première. Laissez-moi vous raconter. Il est 21h28, je transpire, je suis en retard. Le guichetier me dit « Oh non, vous ne rentrez pas par là, le spectacle a déjà commencé ». Je ne comprends pas ce qui se passe et je me retrouve sur la scène. La sentence de mon retard, je me retrouve sur scène. Trois danseurs se tournent vers moi pour lancer la musique. Je sens leur adrénaline. Face à moi, une console virtuelle. Je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais il faut se lancer. Soudain, je sens qu'on me branche de partout. Je commence à bouger un bras et là, un arbre apparaît. Je me tord un peu, les arbres se meuvent. Et au milieu, les danseurs essaient de bouger et me regardent d'un air furieux. Tant pis, je continue. Je continue à me mouvoir plus calmement maintenant. Je commence à maîtriser mon instrument et à entrer en dialogue avec les danseurs. 26 novembre 2030, je reçois une notification. Enfin, ce n'est pas vraiment une notification. C'est plutôt un frisson dans la nuque qui me fait sourire et me prévient que, dans un instant, je vais entrer dans la peau du caméléon. Ça me fait ça à chaque fois, cet effet-là. J'adore ça. Chaque fois, c'est la même mécanique. Un pas après l'autre. Je me dirige vers la porte, la transition opère. Au premier pas, un battement sourd qui monte petit à petit. Crescendo. Une musique qui me trotte dans la tête. Je l'invente. Elle se développe, monte, monte et s'échappe. Tout le monde commence à la ressentir avec moi, à l'entendre. Ma voix commence à muer. J'ai envie de chantonner. Puis au pas suivant, je me sens habité par une odeur douce, envoûtante. Je sens le bonheur réellement. Je sens les endorphines. Je les inhale, je les exhale, je les transporte et les transmets autour de moi. C'est une odeur douce et envoûtante. Certains diront qu'elle est proche du sucre ou du caramel. Encore un pas et les couleurs se forment. L'image est plus nette. Je perçois les gens, ceux qui sont là, devant moi, ceux qui ne sont pas vraiment là, ceux qui regardent de loin. J'attrape la poignée, une main large, puissante et sûre d'elle. J'entrouvre la bouche qui se sont remplies du goût du spectacle. Ça y est, j'incarne pleinement le caméléon. Je peux sortir. Que le spectacle commence. Pour une première, il y a du monde. Le public s'installe peu à peu et les potentiels de nos corps qui se rapprochent produisent l'électricité nécessaire aux projecteurs de la salle. Pour une fois, la scène est faite de véritables planches charriées par quelques-uns des spectateurs. Le spectacle commence déjà. Les acteurs entrent sur scène. Nos applaudissements illuminent les rampes et nous soufflons de tous nos poumons pour chauffer leur costume à réaction chromatique. Plus tard, nous prêterons nos manteaux pour l'acte suivant. Chaque rire, chaque frémissement, chaque applaudissement, chaque réaction du public dégage avec force ce qu'il faut de l'énergie transmise aux acteurs, à leur jeu, à leur performance. Tout se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Bonsoir à tous. Vous allez assister ce soir à une représentation du Petit Chaperon Rouge adapté aux personnes malvoyantes et aux personnes sourdes. 26 novembre 2030, je respire une grande bouffée d'air. J'invite les gens à soit fermer les yeux, soit à couper leur son afin que la représentation commence. copine en réalité virtuelle. Le loup décide de ne pas la manger et d'apprendre à jouer au bridge avec elle. Le Petit Chaperon Rouge arrive et leur dit. Le bridge en réalité virtuelle, c'est saut 2050. Je retourne me faire un twister interdimensionnel avec mes potes. Salut, Boomer. Moi, mon spectacle de demain, je le vois. Soit muet, soit je ne le vois pas. Bravo ! C'est superbe. Bonne soirée et merci.